Petite vidéo rapide aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe actuellement sur les marchés. C'est un peu la panique au niveau des actions tech. Le Nasdaq a chuté fortement en début de semaine. Il continue cette fin de semaine après s'être rattrapé. On a eu un faux espoir il y a un ou deux jours. Et là, je voudrais vous parler de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il faut vendre ? Quand est-ce qu'il faut vendre ? Est-ce qu'il faut continuer à investir ? On parle de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous dire ce que j'en pense. Est-ce que les plus gros investisseurs comme Warren Buffett, Peter Lynch en pensent ? Je vais vous montrer un peu mon portefeuille, mon mini portefeuille test sur les actions les plus tendances de Twitter pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous rappelle que j'ai investi fin janvier. Deux semaines plus tard, j'en étais déjà à plus 30% à peu près sur le portefeuille. Et là, on est redescendu à plus 8,8%. Donc bonne correction sur ce portefeuille. Et là, on voit Tesla qui est en rouge, NIO qui est en rouge, Teladoc aussi, Palantir aussi. Mais on a toujours quelques actions qui se portent bien comme Mohawk, Food Holdings et Magnite. Je vous rappelle que j'ai parlé de ces actions dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller voir ça. C'est la vidéo sur le bilan concernant le portefeuille des actions tendances Twitter. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de marché ? Premièrement, on relativise. Tout d'abord, on relativise. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite en chiffres. On a souvent des corrections sur le marché. Là, je prends l'exemple du marché américain. Les corrections de 5% ou plus se produisent à peu près 3 fois par an en moyenne et durent en moyenne 46 jours. Des corrections de 10% ou plus ont lieu à peu près une fois par an et durent 117 jours. Et on voit que des corrections d'au moins 20% ont lieu en moyenne tous les 6,3 ans et durent en moyenne 425 jours, soit plus d'une année. Là, on a des données sur le S&P 500. Le S&P 500 a chuté cette semaine de même que le Nasdaq, dont je parlais tout à l'heure. Des petites corrections comme on a vu cette semaine. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Et donc, il n'y a pas de raison de paniquer plus que ça. Et donc, on peut relativiser. Je sais que c'est compliqué de voir son portefeuille chuter, de voir son portefeuille dans le rouge sur plusieurs lignes. Donc, pour chaque investissement que vous faites, interrogez-vous bien sur votre stratégie, sur votre propre psychologie aussi. Adaptez vos investissements à votre psychologie. N'investissez pas sur des actions qui sont extrêmement volatiles ou des actions à forte croissance, mais qui présentent plus de risques si cela ne correspond pas à votre psychologie. Et si vous savez qu'au moindre petit krach sur les marchés ou à la moindre correction, vous allez être tenté de vendre dans la panique. Donc, si vous savez que vous êtes plutôt du genre à paniquer, soit vous n'investissez pas sur des actions à forte croissance, soit vous investissez sur ce type d'action et vous ne regardez pas votre portefeuille durant les cracks et vous oubliez votre portefeuille pendant plusieurs années. Soit, troisième solution, vous pouvez aussi investir sur des ETF pour ne pas trop avoir à vous poser la question de quelles actions choisir, quelles actions vendre, etc. Vous prenez un ETF fortement investi sur des actions de croissance et pareil, vous n'y touchez plus pendant plusieurs années. Et ça vous permet de diversifier votre risque sur un très grand nombre d'actions. Je rappelle que mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement. Ce que je dis, ce ne sont pas des conseils en investissement personnalisés. Faites vos propres recherches avant d'investir. Donc, on l'a dit, relativisez de ne surtout pas vendre dans la panique. Et tout ça, je l'appuie sur des faits. Parce que chaque récession dans l'histoire du marché a été suivie par un rebond. Et un rebond beaucoup plus fort que la chute précédente des marchés. Vous le voyez ici sur cette présentation. Statistiquement, 100% des récessions, 100% des corrections sur le marché ont été suivies par un rebond. Et vous le voyez, on a des chiffres. Le gain moyen sur un bull market est plus 158%, plus 158,52%. Et la durée moyenne d'un bull market est de 1742 jours. Face à cela, on a la perte moyenne sur un bear market qui est seulement, entre guillemets, de moins 33,18% et une durée moyenne des bear market qui est d'à peu près un an. Donc, des périodes de bear market qui durent beaucoup moins longtemps que les périodes de bull market. Tout cela, ça nous permet de relativiser et de voir que statistiquement, il n'est pas bon de vendre. Dans la panique, il n'est pas bon de vendre au moment où les marchés chutent. La question que vous devez vous poser plutôt quand les marchés chutent, c'est Est-ce que je crois toujours dans les entreprises dans lesquelles j'ai investi ? Est-ce que je crois toujours dans leur potentiel ? Est-ce que ces entreprises ont toujours le potentiel de croître, de gagner des parts de marché, de se développer ? Et là, vous aurez votre vraie réponse concernant le fait de vendre ou pas ces actions. Mais je vous rappelle, les meilleurs investisseurs comme Warren Buffett disent qu'il faut avoir peur quand le marché est euphorique Et le contraire, quand le marché a peur, c'est le moment d'acheter. Et d'ailleurs, ces périodes de correction sont idéales pour acheter des actions que vous avez repérées Et qui deviennent un peu meilleurs marchés, qui deviennent parfois même sous-évaluées. Donc, voyez plutôt ces périodes de correction comme une opportunité plutôt qu'un moment négatif. Donc je l'ai dit, 1. Relativiser 2. Ne pas vendre dans la panique 3. Avoir du cash de côté Alors ça, évidemment, ça se prévoit avant, mais avoir du cash de côté pour, comme je le disais, pouvoir acheter des actions à un meilleur prix que précédemment. Par rapport à ça, j'ai une petite précision à vous faire, c'est que statistiquement, il a été démontré que n'acheter des actions que lorsque le marché chute performe moins bien que faire ce qu'on appelle du dollar cost averaging, c'est-à-dire investir une petite somme régulièrement, chaque mois, sans se préoccuper du prix et du niveau du marché, en fait. Donc, ok, garder du cash de côté pour profiter d'opportunités en particulier, mais plus généralement, quand vous investissez en bourse, n'hésitez pas à acheter régulièrement, même si ce sont des petites sommes. Placer régulièrement de l'argent performe mieux sur le long terme que la stratégie qui consiste à acheter uniquement en cas de baisse. Alors, on a des super pubs qui s'affichent, merci. Ok, apparemment, j'ai besoin de pantoufles, c'est génial. Donc, ok, c'est bien, je vous dis, on achète, c'est super. On achète quoi ? On achète les actions que vous avez déjà repérées, celles éventuellement que vous avez déjà en portefeuille et auxquelles vous avez envie de continuer à vous exposer. Vous pouvez aussi investir pour plus de simplicité dans des ETF. Et pour le coup, la stratégie la plus simple au niveau des ETF, c'est 1, d'acheter un ETF monde pour à peu près 80% de ce que vous mettez dans les ETF et 2, un ETF marché émergent pour à peu près 20%. Et avec ça, vous avez une exposition au marché actions mondial et une très bonne diversification de vos investissements. Ça, c'est une stratégie long terme qui vous permet d'investir sans trop vous prendre la tête. Et dernière question, si on ne vend pas en période de chute, quand est-ce qu'on vend ? Et là, je vais m'appuyer sur la sagesse de Peter Lynch, qui est un des meilleurs investisseurs, qui a écrit ce livre que je vous conseille absolument. Je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en français. En tout cas, c'est une des lectures qui a changé totalement ma façon de voir l'investissement en bourse, donc je vous le recommande très fortement. Peter Lynch va beaucoup plus loin que ce qu'on entend habituellement, et notamment des phrases comme celle de Warren Buffett, qui dit que sa période de détention favorite, c'est pour toujours, l'éternité. C'est cool, mais on aimerait bien prendre nos gains de temps en temps. Peter Lynch a une approche intéressante, puisqu'il catégorise les actions en fonction de leur croissance et en fonction de ce qu'on peut en attendre. Je ne vais pas m'attarder trop sur tous les types d'entreprises, parce qu'en réalité, sur cette chaîne, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les entreprises qui sont des fast growers et qui ont la capacité, le potentiel de faire des x10, voire plus. Et là, les investisseurs doivent être attentifs à un gros signal, c'est la croissance et la croissance rapide. Ces entreprises-là, elles ont souvent une phase de croissance exponentielle, et quand cette phase est en train de ralentir, de s'arrêter, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à vendre et à prendre vos profits. Il y a d'autres catégories d'entreprises, notamment les entreprises cycliques, les entreprises aussi, qui sont ce qu'ils appellent des turnarounds, c'est-à-dire des paris sur le fait qu'un marché va se reprendre. Et c'est typiquement le cas des entreprises aériennes, des croisiéristes, des casinos en ce moment, qui ont été fortement impactés par le Covid, et qui, on l'imagine, vont reprendre, et dont les actions vont reprendre leur niveau précédent. Et lorsque ce sera le cas, ça sera le moment de vendre. Mais là, ce sont des paris un peu plus risqués, ce ne sont pas des investissements de long terme, et ça ne correspond pas à ce que j'évoque habituellement sur cette chaîne. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ça, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt, dans quelques jours seulement, pour une nouvelle vidéo sur les actions qu'il faut acheter en mars 2021. A très vite, ciao !